On a le serein de continuer ensemble, c'est faire British Shalom, Shana de la pureté. Je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on avait commencé le deuxième chapitre de la sanctification, la Gdusha, des sept lumières du visage. Donc on avait vu la Torah, la Torah 21 du Likute Mouharan. Et on avait vu qu'il y a deux sortes d'intelligence, rappelez-vous. Une qui vient après beaucoup d'introductions pour faire comprendre les choses. Et une deuxième, celle-là on l'appelait Ahor, et une deuxième intelligence qui vient extrêmement vite. C'est une abondance divine, un flux divin qui descend sans aucune préparation. Les choses arrivent directement limpides et compréhensibles de manière fluide. Ça s'appelle le cercle qu'on avait appelé l'intelligence Kedem de devant. Chacun d'entre nous les amis, c'est évident qu'en réalité on pouvait tous servir Katoch Bohu avec enthousiasme, avec enthousiasme, avec de la ferveur, avec du feu à l'intérieur de nous. On voudrait tous prier Bessimcha, on voudrait tous étudier Amash ardemment, faire des brachotes avec Kavana, etc. La Gmara elle raconte sur Rabbi Akiva, que lorsqu'il priait Rabbi Akiva, lorsqu'il priait Rabbi Akiva, on le laissait d'un côté de la pièce, dans un coin de la pièce, et on le retrouvait à la fin de sa Amida, dans un autre endroit de la pièce, de la synagogue. Pourquoi ? Tellement il se prosternait avec feu, etc., que ça lui faisait perdre des bonds, et il se déplaçait sans faire exprès. Tellement il était en feu. On rencontre sur Rabbi David Tzrak, Miberditchev, Zecher Tzadib Akadosh Libraha, qu'il avait un mâche, c'était connu, qu'il avait un feu divin en lui extraordinaire. Il servait Akadosh Bohu avec tout son corps et avec tout son âme. Et chaque mitzvah, chaque prière, il faisait avec des gestes extrêmement forts, il sautait, il était ma mâche en feu, quelque chose qui était complètement hors du commun. Et pareil, tous les Tzadikim, ils ont cherché à servir Akadosh Bohu avec leur cœur, avec un désir ardent, une volonté forte, avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Comment c'est possible d'arriver, les amis, à cette ferveur-là ? Comment on peut arriver à ce feu intérieur ? C'est ça qu'on va voir ensemble dans ce chapitre. Rabbeinu Akadosh, il nous enseigne cette Torah-là, la Torah 21, du Likouté Mouarane. Écoutez bien la suite du langage du Likouté Mouarane. Vous trouvez cette Torah aussi sur le site Joie de Vivre, dans la rubrique études sur texte. On l'a fait en entier, cette Torah, Bokhachem, sur texte. Ça dépend des mouvements de l'intelligence, des mouvements de l'intellect. Parce que, par nature, nous dit Rabbi Nachman, les mouvements, ils vont engendrer de la chaleur. Et plus ça va bouger vite, et plus dans ton cerveau, il va avoir des mouvements de raisonnement rapide, et plus ton cercle, il va se chauffer, et ça va créer une chaleur, et cette chaleur, elle va descendre de la chaleur dans le cœur, qui va enflammer le cœur de l'homme dans le service divin. Et d'ailleurs, le Rav nous dit, une allusion à ça, c'est que Ham, qui veut dire chaud, c'est les mêmes lettres que Moach. Quand tu inverses tes lettres, c'est Chet Mem ou Memhet. Ham, c'est chaud, chaleur, et Memhet, c'est Moach, c'est le cerveau. Plus le cerveau, il va travailler rapidement, et plus le cœur, il va s'enflammer. Mais un homme qui a un cerveau, un raisonnement qui est d'autant plus rapide, alors il va avoir d'autant plus de ferveur dans son cœur, et de chaleur dans son cœur. Par contre, si une personne, elle a un raisonnement, des raisonnements qui sont un peu lents, etc., alors il a moins de feu dans son cœur. Parce qu'en fonction, nous dirons, de la vitesse de l'intelligence, comme ça, ça engendre la chaleur et le feu dans le cœur. Que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel. Parce que même au niveau du sang simple, la chaleur du corps qu'il y a dans l'homme, elle provient du cerveau. Comme ça, il dit Rabbi Nachman dans la Torah, Uf Noun Vav, 156. Nous, on voit cette Torah ensemble à Tachem. Il nous dit, Rabbi Nachman, et pour arriver à l'enflammement et à la chaleur dans le service divin, cela dépend des mouvements. Parce que les mouvements vont entraîner de la chaleur. Comme on le voit concrètement, si une personne va jeter une flèche et qu'elle va maintenant traverser une bougie de cire, elle traverse un bloc de cire, alors on voit que la cire, elle va fondre. À cause de quoi ? De la chaleur qui provient du mouvement extrêmement rapide de la flèche qui va pénétrer dedans. Et pareil, lorsqu'un homme, on voit qu'il bouge. Nous-mêmes, quand les hommes, ils disent, Rabbi Nachman, tu bouges à droite, à gauche. Si tu te mets à courir, si tu te mets à sauter, tu veux aller vite, etc. Tu vois que plus tu fais des mouvements, et plus tu transpires. Mais en réalité, nous dit Rabbi Nachman, l'essentiel du mouvement, il provient de la tête. Parce qu'avant de bouger le corps, qui c'est qui envoie les messages ? C'est la tête. Au début, tu avais tes pensées, des pensées qui étaient tranquilles, posées, etc. Et puis d'un coup, la pensée, elle commence à aller, elle commence à bouger d'une pensée à une autre pensée, à une autre pensée, etc. Lorsque tu étais assis, tranquillement, alors ta pensée, elle était aussi tranquille, etc. Vers Harka, que chez Rotsay, elle veut maintenant se lever. Elle commence à réfléchir que je veux me lever, etc. Et commence à bouger une première pensée dans sa tête. Et comme ça, ça commence à... Et plus dans la tête, ça va bouger, et ça va s'activer, et plus ça va commencer à faire descendre de la chaleur. Il dit Rabbi Nachman, c'est pourquoi lorsqu'un homme, il dort, il faut le couvrir. Pourquoi on se couvre d'Harka quand on dort ? Parce que vu que la pensée, quand on dort, elle est tranquille, elle est au repos, elle est en mode veilleuse, alors il n'y a pas de chaleur. Parce que la chaleur provient de... des mouvements du cerveau et des pensées. Et Rabbi Nachman dit, si c'est vrai au niveau physique, c'est aussi vrai au niveau spirituel. Lorsque la pensée, elle va s'éveiller à réfléchir sur la grandeur du Créateur, béni soit-il, sur sa Torah, et qu'on va commencer à bouger dans la tête d'une pensée à une autre pensée. Chaque mouvement qu'on va faire dans les pensées, elle va engendrer de la chaleur, et elle va enflammer le cœur pour Achim et Barah. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Donc on voit ici quoi ? Que plus le cerveau d'un homme va être rapide, plus ça bouge vite à l'intérieur, plus ça court, comme ça, ça va engendrer de la chaleur et un enflammement. Par contre, si on voit que le cerveau ne bouge pas beaucoup, alors ça n'engendre pas, il n'y a pas de mouvement pour entraîner de la chaleur. C'est pourquoi, comme on l'a vu, celui qui dort, il doit se couvrir, etc. Par contre, si une personne est en train de dormir, et dans son rêve, elle est en train de rêver, et dans son rêve, elle est en train de courir, elle va transpirer même dans son lit. Regardez comment c'est Péléplein, tu vois que ce n'est pas le corps. Une personne, elle dort, elle fait un rêve, là-bas dans ce rêve, elle est poursuivie, ou elle poursuit quelqu'un, et elle court, elle se réveille en transpiration. Putain, elle n'a rien fait, elle n'a pas bougé, son corps, il n'a pas bougé. Oui, mais dans le cerveau, ça a bougé pareil que si jamais il y a eu les informations de bouger très vite dans le cerveau, comme si elle était en train de le faire en vrai. Le corps, il transpire. La chaleur, elle vient. Et si Chaz El Shalom, le cerveau de l'homme, il court pour des mauvaises pensées, et que ça commence à aller vite, de fuser des mauvaises pensées, et bien ça engendre aussi, comme on voit, quelqu'un qui est en chaleur, comme on dit dans le langage vulgaire, et bien pour des mauvaises choses, ça provient que dans sa tête, ça bouge très très vite dans des mauvaises pensées que Dieu nous en préserve. Comme on voit concrètement, la Avdil, et comme ça, c'est dans la Gdusha de l'autre côté. Lorsqu'un homme, et bien il se réveille à éveiller son cerveau dans des pensées saintes, et de passer d'une pensée sainte à une pensée sainte, et bien ça engendre un feu dans le cœur de l'homme. Il y aura ça, qu'on puisse attirer le feu de Rabbi Nachman de Bresté, qui a dit, « Mon feu, il brûlera jusqu'à la minute du Mashiach » et qu'on apprenne à comprendre comment faire pour pouvoir attirer sur nous cette intelligence qui vient extrêmement vite et qui va nous enflammer dans le service divin. Média 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 Chazak ו-Nithchazak – Sous-titrage FR 2021